Hello, j'espère te retrouver avec une motivation de folie pour créer la vie qui te correspond. C'est un processus qui se fait pas en un claquement de doigts, faut du temps, mais c'est possible et ne laisse personne te dire le contraire. Aujourd'hui, je vais te partager 5 choses qu'on te dit pas sur ta sensibilité. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine et je suis coach en motivation. Je t'accompagne, toi, personne dotée d'une sensibilité plus élevée que la moyenne, à oser créer une vie qui te correspond, à être enfin toi, à retrouver ta place, à dévoiler ton potentiel de sensible. La sensibilité, c'est un mot qu'on emploie de plus en plus, on y met un peu tout, on y met aussi un peu rien. D'ailleurs, si je te pose la question, qu'est-ce que ta sensibilité ? Qu'est-ce que c'est ta sensibilité ? Qu'est-ce que tu me répondrais là, maintenant ? Eh bien, la sensibilité, c'est la faculté de percevoir des sensations, d'éprouver des sentiments. C'est tout ce qui nous permet d'être en relation avec le monde, d'être en contact avec la réalité, avec des sensations, avec des émotions, des sentiments et des intuitions. Maintenant que tu sais ce qu'est ce terme de la sensibilité, eh bien, je vais te partager cinq choses qu'on ne te dit jamais sur ta sensibilité. Première chose, eh bien, il n'y a pas une sensibilité, mais des milliards de sensibilités. Chaque personne a sa propre sensibilité. Chaque hypersensible a sa propre sensibilité et sera différente d'un autre hypersensible. Un haut potentiel émotionnel a sa propre sensibilité et sa sensibilité sera différente par rapport à un autre haut potentiel émotionnel. Chaque ultra-sensible a sa propre sensibilité et sa sensibilité sera différente d'un autre ultra-sensible. Chaque personne sensible a sa propre sensibilité et sa sensibilité sera différente pour chaque personne sensible. J'insiste là-dessus pour éviter les comparaisons ou les solutions déjà toutes faites. Tu as ta propre sensibilité et c'est parfait comme ça. Charles Baudelaire a dit « Ne mépriser la sensibilité de personne, la sensibilité de chacun et son génie ». Deuxième chose qu'on ne te dit pas sur la sensibilité, eh bien c'est que ta sensibilité, ce n'est pas une faiblesse, mais une force qui te permet de ressentir les émotions, de ressentir les expériences plus intensément et de façon beaucoup plus profonde. Ce n'est pas une faiblesse cette intensité ou cette profondeur. C'est une force. Tu ressens avec authenticité, avec sincérité, avec ton cœur, avec ton âme. Eh bien c'est magique tout ça. C'est même normal au final. Troisième chose qu'on oublie de te dire sur ta sensibilité, eh bien c'est oui, qu'une personne sensible, elle peut être plus vulnérable aux émotions négatives. Mais cette personne a également la capacité de ressentir et de profiter des émotions positives de manière beaucoup plus intense. La joie émane de notre corps. On la partage. Les gens autour de nous la ressentent aussi et vont être envahis par cette joie. On insiste trop sur l'intensité des émotions négatives et on oublie l'inverse, que cette intensité des émotions positives, eh bien ça va faire aussi un bien fou et qu'on va pouvoir la partager aussi aux autres. Quatrième chose qu'on oublie de te dire, eh bien c'est que la sensibilité, elle peut être cultivée. La sensibilité, elle peut être développée tout comme n'importe quelle autre compétence. Ta sensibilité, elle s'apprivoise. On ne t'a pas appris à utiliser cette sensibilité quand tu étais enfant. Alors on t'a appris le calcul mental, la géographie, mais on ne t'a pas appris à gérer ta sensibilité. Et pourtant elle se travaille, elle s'apprivoise et elle peut évoluer, elle peut s'affiner et elle peut devenir une véritable force. Cinquième chose qu'on néglige de dire sur ta sensibilité, eh bien c'est que les personnes sensibles, elles peuvent être des leaders, elles peuvent être des innovateurs remarquables. La capacité à ressentir les besoins, les émotions des autres, eh bien ça permet de créer des solutions créatives, empathiques, innovantes. Steve Jobs, Albert Einstein, Walt Disney et tant d'autres avaient une sensibilité élevée. Ta sensibilité, ce n'est pas un frein à ta réussite. Au contraire, c'est un atout pour ta réussite. Maintenant que tu sais ces cinq choses sur la sensibilité, eh bien c'est à toi de décider de ce que tu veux faire avec ta sensibilité. Que veux-tu ? Veux-tu rester comme tu es là maintenant, avec une sensibilité qui déborde, avec cette peur de déranger, de stagner dans une vie professionnelle qui ne te plaît plus ? Ou est-ce que tu veux décider de faire de ta sensibilité une force de t'épanouir personnellement, professionnellement avec cette sensibilité ? Eh bien si tu choisis cette deuxième solution, travaille sur ta sensibilité, dépasse tes croyances et ose. Ose créer cette vie que tu souhaites, qui ne demande qu'à se réaliser. Que décides-tu ? Dis-le-moi en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a motivé et rassuré par rapport à ta sensibilité. Je te mets aussi dans la description un lien pour un rendez-vous d'appel de mise en contact qui est offert pour préparer les coachings que je fais en ligne et qui sont personnalisés. Alors le site internet n'est pas encore fini pour te présenter tous mes coachings. Par contre, en me suivant sur Instagram, tu as déjà des posts qui te disent ce que je fais et qui est-ce que je coach et comment je coach. Alors je crois quand même que tu as compris que je coach les personnes sensibles, hyper HPE, sensibles quoi. Donc là, je ne vais pas tout te détailler parce que ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Bien sûr, je fais aussi du marketing, tu n'es pas du plat dessus. Mais aujourd'hui, c'est de la valeur que je veux t'apporter et que tu ressentes vraiment cet atout que tu as en toi. Tout ce potentiel que tu as en toi et qui ne demande qu'à être révélé au grand jour. Alors si, je vais quand même te parler du défi que j'organise sur Instagram du mardi 11 avril au samedi 15 avril, défi de 5 jours pour oser dévoiler ton potentiel de sensibles. Je te mets le lien dans la description. Il faut s'inscrire pour avoir les modalités du défi et aussi pouvoir accéder à la surprise. Donc ça se déroule sur Instagram parce que bon, les défis sont quand même plus prospices sur Instagram malgré que ma plateforme préférée, c'est YouTube. Merci de ton écoute et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain sujet. Bisous !